Musique de générique Et bonjour à tous, c'est Tipsyrun, j'espère que vous avez la pêche, et non je ne suis pas mort, je suis de retour après un mois d'absence sur Youtube, un long mois d'absence, j'avais un petit truc pas très important qui s'appelle le bac, voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous si vous l'avez vu. Bref, aujourd'hui nous sommes sur Overwatch, première vidéo d'Overwatch, alors je vais pas vous raconter ce que c'est, le petit dernier de Blizzard, enfin vous connaissez, j'espère pour vous en tout cas, là nous sommes sur Dorado, qui est donc une map que j'aime beaucoup au Mexique, et je joue McCree le Cowboy, donc un de mes trois mains, avec Genji et Tracer, Wampy lui, il part plutôt sur du Onzo et du Zenyatta, même si là vous allez voir que c'était une de mes premières games avec le héros, du coup je le maîtrisais absolument pas, et je galérais encore avec, vous allez voir que dans 5 ultis je vais tuer une ou deux personnes seulement, c'est assez triste, et en plus j'étais niveau 17, donc je vais venir commencer le jeu, mais c'est pas ma performance qui va nous intéresser, c'est plutôt la game, vous allez voir, je vais vous en parler plus tard, bon là je fais un truc que j'adore faire avec ce héros, c'est vous vous cachez face à l'entrée du spawn, vous attendez les mecs, et là vous les one-shotez, et vous commencez bien votre game, là ils ont pas compris ce qui est arrivé, voilà, réaction d'un homme content, du coup McCree c'est simple, vous avez un revolver, soit vous tirez balle par balle, soit vous tirez toutes les balles l'une après l'autre, vous avez une roulette qui vous permet de reload instantanément, une flashbang qui stun les ennemis que vous touchez avec, et l'ulti, vous tuez tous les ennemis sur votre écran après un court chargement, donc si c'est bien utilisé ça peut être très fort, par contre si c'est mal utilisé comme je vais faire dans cette game ça peut être 100% useless, voilà. Donc la game en soi, ce qui va se passer en fait c'est qu'on va se faire stompe tout le début de la partie, ils devaient escorter le payload jusqu'à l'arrivée en fait, c'est ça leur objectif, et ils vont arriver à 2 mètres de l'objectif à la fin avec le payload, et pendant 7 minutes on va les tenir à 2 mètres de l'objectif, donc c'est une partie pas ouf hein, mais qui vous prouve que donc on peut retourner n'importe quel game à n'importe quel moment, et que rien n'est gagné d'avance dans ce jeu. Alors Overwatch a connu un succès dans le monde entier, gros succès, Wampi m'a même dit qu'il commençait à dépasser LOL dans certaines catégories, dans la tips aussi il a connu beaucoup de succès, on l'a déjà tous pris, et tous nos potes aussi, du coup on va vous faire pas mal de vidéos dessus, alors regardez, ça c'est typiquement l'ulti à ne jamais faire avec McCree en face d'un mec qui peut vous burst facilement et sans être à couvert, ça c'est comment gâcher un ulti McCree, donc c'est un jeu qui est très intéressant mécaniquement comme stratégiquement, un petit peu comme LOL en fait, avec des compositions à respecter absolument qui sont plus fortes que d'autres, avec une méta, tout ça tout ça, c'est un jeu où le team play est très très, et j'insiste là-dessus, très intéressant et très important, très fort aussi, vous allez voir que le jeu n'est pas du tout le même en solo et en team, vous allez beaucoup plus vous amuser avec des potes et vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses, surtout vous allez être beaucoup plus fort, et à l'inverse si vous tombez sur une team de merde, bah vous allez vraiment vous faire chier et ça va être très très énervant, typiquement la game où vous avez l'impression de faire la pire partie de votre vie et vous appuyez sur table, vous avez 4 voire 5 médailles d'or, croyez-moi c'est vraiment rageant, en tout cas je pense que c'est un jeu qui va vous plaire à vous, parce que c'est un FPS et je sais que vous aimez les FPS autant que moi, même si ça n'a rien à voir avec du code évidemment, mais il y en a beaucoup de vous qui sont là à la base pour du FPS, pour qu'on confirme pas mal de vidéos dessus pour vous, dites nous ce que vous en pensez évidemment, n'hésitez pas bien sûr à nous ajouter sur le jeu, si vous voulez faire une partie avec nous, il n'y a pas de problème, on est sur PC comme vous pouvez le voir, moi personnellement au début je jouais Overwatch vraiment pour me détendre et pour m'amuser, quand j'avais un peu de temps entre deux trucs, et de plus en plus je me mets à saisir l'intérêt du jeu et à y jouer de plus en plus, je pense que bientôt j'y jouerai plus qu'à LOL, et vraiment en ce moment je suis en train de train et de tryhard le jeu pour essayer d'avoir un meilleur niveau et de pouvoir commencer mes ranked le plus tôt possible, vous allez voir que c'est à partir de là qu'on va commencer vraiment à les tenir, ils étaient à 6 minutes 30 je crois à peu près quand le payload est arrivé, ah c'est ça ce que je fais à l'écran, ah c'est horrible, mon dieu, du coup le payload va rester bloqué là vous allez voir, pendant genre 6 minutes 30 on va les tenir, donc ça fait assez plaisir comme partie, c'est assez rare. Bref, je vais vous laisser profiter de la fin du gameplay, après ça vous aurez le droit à un petit montage que j'ai fait de nos meilleurs moves pour l'instant sur le jeu, donc je vous dirai ce que vous en pensez, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Oh ! C'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 It ain't my time It's high noon 30 seconds remaining Hold it back Get over here and heal her 10 seconds 10 seconds 10 seconds 10 seconds 11 seconds OMG Quel game Mais quel game C'est toi Regarde ce petit Qu'est-ce que t'as fait? Oh putain Je vais te mettre quoi dans la rue Je suis en paix là quand on nous invite Je suis en paix Je vais te mettre quoi dans la rue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501